Musique Musique A deux pas de l'église Saint-Eustace, je vous emmène maintenant Découvrir le bar Culture of Colors Qui est un bar à ongles Donc plutôt une nouveauté à Paris Avec surtout les produits Made in New York City Au P.I. Musique Musique Bon et bien comme aux Etats-Unis Je commence par choisir ma couleur Avant de procéder à la manicure J'opste pour You Don't Know Jack Il faut savoir que chaque vernis A son nom personnalisé Made in New York City C'est une couleur tau Musique 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 On ne pensait pas que les filles Passaient le pas à Paris Et prenaient justement Des couleurs un peu fluo Ultra pailletées Je pensais qu'elles restaient plus dans des tons neutres Alors ça c'est une nouveauté aussi pour nous C'est que par le passé Il n'y a encore pas très très longtemps de ça Les femmes portaient du rouge Du beige Du transparent Point barre Et puis il y a quand même plusieurs forces qui se rejoignent La presse La mode L'évolution aussi des mentalités Consommation, beauté Ce qui fait qu'aujourd'hui Autant les jeunes filles Que les vraies femmes Portent des couleurs complètement dingues La paillette, du bleu, du vert Ça c'est devenu Complètement acceptable Oui Ça devient En fait le vernis devient un vrai accessoire de mode aujourd'hui Musique 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 Alexandra Vous pouvez me faire une petite Panoplie de couleurs Afin de s'assurer Que j'ai choisi finalement la bonne couleur On va commencer Par votre choix numéro un Donc le rouge qu'on a choisi ici C'est dans la gamme des rouges framboises Qu'on a beaucoup aimé tout l'été Et on est en train de faire la transition avec l'hiver Vu que ça c'est une nouvelle collection Suisse Et que celui-là est le vrai rouge De la collection Suisse Qui s'appelle Color So Hot It Burns On reste dans les classiques d'abord Et après je vous emmène sur des choses Un petit peu plus marrantes Donc là on passe aux prunes Qui est très fort aussi d'ailleurs pour l'hiver Très joli Quelle est justement la bonne technique pour mettre du vernis ? La meilleure des techniques C'est d'être avant tout détendue Au moment où on le fait Ce qui n'est jamais le cas Ce qui n'est jamais le cas Non mais d'être détendue vis-à-vis de vous-même De ne pas vous dire Oh mon Dieu j'applique mon vernis Et donc forcément je vais mal le faire Donc soyez tranquille La bonne technique c'est Une première couche fine Une deuxième couche un peu plus généreuse En travaillant toujours avec un toucher de pinceau Qui soit assez égal Ce qui fait que votre pose de vernis tient longtemps C'est la combinaison de plein de choses Et pas seulement du nombre de couches Si vous voulez que votre pose de vernis tienne On fera On fait ce qu'on va faire sur vous tout à l'heure D'accord On nettoie bien l'ongle On le débarrasse des cuticules et des envies Alors justement les cuticules ça me fait peur Parce que j'avais l'impression que plus on les enlève Plus elles reviennent Alors s'en débarrasser ça ne veut pas dire les massacrer Nuance D'accord Se débarrasser Regardez je peux vous montrer ça sur l'ongle qui est tout nu à côté Là comme ça à l'oeil nu on ne voit rien Si je commence à pousser un petit peu Vous voyez apparaître sur votre ongle Des petites peaux un peu blanchâtres Qui sont en train de partir Ça c'est des envies Et ça on l'élimine Sans douleur pour vous Et sans risque de récidive pour elle Donc ça ça s'enlève très bien Et c'est ça qu'il faut enlever Cet hiver on a vu tous les défilés Avec du noir, des touches d'argent Ou des touches d'or Ou pour les plus osées les deux Donc grosso modo sur le vernis C'est la ruée vers l'or Et la ruée vers l'argent La dernière fois j'ai acheté un dissolvant sans acétone J'ai mis J'ai même arrêté d'enlever mon vernis J'ai été obligée d'en racheter un avec Alors je sais pas si ça a joué C'est quoi en fait sans ou avec Quelle est l'astuce ? Avec acétone c'est plus efficace C'est sûr Par contre ça sent plus fort Et l'acétone c'est un produit qui dessèche Tout dépend de vos habitudes de manucure Mais nous je sais qu'on aime bien travailler avec acétone Comme ça on est très efficace Quand vous enlevez votre vernis Frottez pas dans tous les sens En vous excitant pour que ça aille plus vite Vous imbibez votre coton avec du dissolvant Et vous l'imbibez bien Vous posez votre coton sur l'ongle Et vous le laissez juste poser Regardez si je fais ça Vous voyez le vernis qui est en train d'imbiber le coton Vous restez comme ça quelques secondes Vous tirez Il y a déjà quasiment plus rien Et vous avez juste Ah oui bah vu comme ça Et là il n'y a plus rien Sous-titres par Jérémy Diaz